Alors on parle de greffe du cortex, on a beaucoup de jeunes, ils sont en collège et classe média en sixième. Le cortex, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Alors le cortex c'est l'organisation la plus moderne de notre cerveau, c'est ce qui nous permet d'avoir une vie sociale, d'avoir de l'intelligence, et c'est un réseau extrêmement complexe de milliards de neurones, interconnectés les uns aux autres, et qui nous permettent de gérer la majorité des fonctions intellectuelles compliquées de notre vie sociale. Ça veut dire que le cortex il est propre à chacun d'entre nous, on n'a pas le même. Bien entendu, et l'organisation de ce cortex au cours du développement, fait qu'on acquiert des différences de comportement, ou des différences de savoir-faire les uns et les autres. Qu'est-ce qui est rendu exceptionnel par cette expérience de greffe de cortex réussie, puisque les souris qui avaient un problème de cortex qui les empêchaient de voir, ont pu voir pendant de longs mois ? Alors c'est une expérience incroyable de thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire, on s'en sert déjà en médecine, par exemple quand on greffe de la moelle osseuse, pour refaire des globules blancs et des globules rouges, c'est de la thérapie cellulaire. Ce qui est extraordinaire dans l'expérience réussie et publiée dans cette grande revue Neurone, c'est qu'on a réussi à refaire fonctionner des réseaux complexes de cellules. Donc plusieurs cellules interconnectées qui vont aller de l'œil jusqu'à la partie la plus postérieure de notre cerveau, le lobe occipital, en arrière du crâne, pour projeter les images que l'œil voit. Donc c'est la complexité de ce réseau cellulaire qu'on a réussi à refaire, et c'est une première. Jean, sur Europe 1, on nous demande, puisqu'il réagit en disant, un neurone pour moi c'est propre à chaque individu, ce qu'on pourrait nous greffer dans quelques années, ce sera donc un neurone étranger ou qui sera un clone du neurone désagrégé ? Non, un neurone c'est pas propre à chaque individu. Un neurone c'est une unité de base, si vous voulez c'est une brique. C'est l'agencement de ces différentes briques dans le cerveau qui fait notre individualité. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est apporter différentes briques pour refaire une partie du mur qui a été abîmée par exemple lors de l'AVC. Oui, à peu près la même chose. Exactement. Pour Alzheimer, pour les malades d'Alzheimer, est-ce que ça nous permet d'espérer ? Bien entendu, ça nous permet d'espérer, ça nous permet d'espérer sur des maladies un peu moins compliquées, je dirais, comme l'accident vasculaire cérébral, où on a une partie du cerveau à réparer. La maladie d'Alzheimer nécessite de reconnecter beaucoup d'aires cérébrales différentes. Ça peut aussi nous permettre d'espérer, et c'est des travaux qu'on mène dans mon laboratoire à l'Institut Pasteur, d'utiliser d'autres cellules pour prévenir la mort des neurones. Puisqu'on connaît aujourd'hui certaines des cellules souches qui empêchent les autres de mourir, qui leur viennent en aide au moment où elles souffrent. Comme un puzzle, on pourra détecter et remplacer, finalement. Parfaitement. Céline nous écrit de Paris, je suis atteinte de sclérose en plaques, j'ai une atteinte visuelle sur le nerf optique. Est-ce que dans les années à venir, pour la sclérose en plaques, ce sera éventuellement possible de bénéficier de cette expérience ? Comme pour les autres maladies neurodégénératives, la sclérose en plaques nécessite qu'on repart pas tant les neurones que les cellules de soutien, qu'on appelle les cellules gliales. Donc c'est un espoir pour toutes les maladies neurodégénératives, sans exception. Merci. Merci.